Bonjour, aujourd'hui Robert me pose une question, lorsque l'on joue de l'harmonica, vaut-il mieux bouger la tête ou bouger l'instrument ? Robert, bien que je n'ai pas que ça à faire, mon accoutrement en témoigne, je vais prendre cinq minutes pour vous répondre. Alors, cher Robert, voici la réponse à votre question. Eh bien, ça dépend. Bon, voilà, j'espère que… Non, ok, d'accord, je vais un peu plus loin. Démonstration. Par exemple, je fais cette phrase. Eh bien, vous voyez, c'est ma tête qui se déplace. Je suis devant le micro, je garde mon harmonica immobile et je déplace la tête. Pareil, si j'ai un micro entre les mains, j'ai tendance à bouger la tête. Ok. Et parfois, quand je dois faire certains effets, c'est l'harmonica qui bouge. Vous voyez, pour faire ce glissando, j'ai plutôt bougé l'harmonica que la tête. Je trouve que c'est beaucoup plus précis. Voilà. Par exemple, quand on fait un head roll, en blues d'ailleurs, pas souvent, en blues, c'est la tête qui bouge. Alors que dans l'effet skiffle, c'est l'harmonica qui bouge. Donc, vous voyez, tour à tour, on bouge soit la tête, soit l'harmonica. Voilà. Donc, c'est un combiné des deux, on va dire. Voilà. J'ai bougé la tête, j'ai bougé l'harmonica. Voilà. Ok. Donc, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Et personnellement, ce n'est pas quelque chose que je contrôle vraiment. Je ne me dis pas, ah tiens, là, je vais bouger la tête. Là, je vais bouger l'instrument. Ça se fait assez naturellement. Voilà. Eh bien, écoutez, Robert, j'espère avoir répondu à votre question. La semaine prochaine, vendredi prochain, pardon, je prendrai encore cinq minutes pour répondre à une question récurrente ou à une question originale. À très bientôt. Bonne musique. À vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada